Si au ciel il n'a rien fait. 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 La pente de Dieu, c'est sale. Quand on dit contre, il n'a rien fait. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas de contre. Tu t'assois les sangs de Jésus. Jésus nous répondra pas. Jésus nous répondra pas. Tu marches avec qui ? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Jésus nous répondra pas. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est le prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Nous te disons merci pour ta bonté, ton amour qui se manifeste à notre égard. Que toute la gloire soit à toi, ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous éclaire, il nous guide. Et nous recevons de lui la révélation de tes paroles qui nous éclairent. Et que toute la gloire soit à toi, Père. Au nom de Jésus, Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous saluons à la présence du pasteur Antoine Chédienne, qui est du ministère évangélique du trône de la grâce divine qui est au milieu de nous, là où il est. Voilà, bienvenue, salut à vous. Merci d'être là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa bonté vous accompagne dans votre ministère au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Et nous disons merci pour ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous donne d'aller de l'avant. Moi, en tout cas, mon humble avis, je pense que ces enseignements que nous recevons depuis, disons, deux, trois mois, depuis la crainte de Dieu et tout cela jusqu'à maintenant, sont des enseignements pratiques qui, aujourd'hui, ne sont pas donnés pour le peuple de Dieu. Par exemple, pourquoi, dans une famille, il y a la mésentente ? La mésentente, là, c'est sur quoi ? Prenons, vous allez comprendre, il faut qu'il y ait un déclic en chacun de nous pour que nous sachions. Il y a un déclic, il y a, je parle de chrétien, il y a la parole de Dieu au milieu. Le mari et la femme, ils ont la parole de Dieu au milieu. Ils ont décidé, donc, de marcher selon la parole de Dieu, selon la parole pensée de Dieu. Et chacun est venu avec ses pensées personnelles, héritées des pensées de sa famille d'origine. Et ils ont vu que ces pensées, chacun dans sa famille, ces pensées-là n'ont pas amené la paix totale parmi leurs parents. Ils le savent, ils ont vu leur père et leur mère faire la guerre des pensées sous leurs yeux. Ils ont entendu ça, ils ont vu des bagarres entre le père et la mère sur la barre des pensées. Parce que tout le temps, soit c'est la maman qui dit, moi je pense ça, non, toi tout le temps, toi tu penses comme ça, le père dit. Donc, ils ont vu la guerre des pensées, ils ne savent pas comment ça peut se résoudre. La guerre des pensées, par exemple, dans un domaine. Le comportement de l'homme et le comportement de la femme. Pour que le foyer soit heureux. Non seulement, ils viennent de leur famille d'origine avec des pensées de leur tribu, de leur patrie. Et s'il s'est trouvé qu'ils ont fait l'école. Ils vont ajouter à ces pensées tribales et venant de leur tribu, chacun, parce que chacun est d'une tribu différente. Donc, vous entendez très bien. Ensuite, ils ont fait l'école. Et chacun a appris à avoir des pensées venant de ses professeurs. Les pensées venant des professeurs, des professeurs femmes ont dit, non, non. Maintenant, c'est le mouvement féministe qui domine. Les femmes ne doivent plus se faire écraser. Un homme vient et dit, non, non, non. Il faut que les femmes sachent tant que... Donc, les gens ont été moulés dans ça. Ils n'ont pas leur propre pensée. Nous, tous, sans exception, ceux qui ont fait l'école, on n'a pas notre propre pensée. Quand tu dis « je pense », tu sais que tu manques. Tu penses quoi ? Toi, ton père, ta mère, ta tribu et ce que tu as pris à l'école. Il y a ça. Tu penses quoi ? Toi, quelle pensée, toi, tu es née là-vec ? Quand tu es née là-vec, quelle pensée tu es née ? Est-ce que tu avais une pensée même ? Je veux que nous comprenons. Pourquoi il y a tant de bagarres, tant de mise-entente dans le foyer ? Je l'ai regardé, je l'ai regardé, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai pensée, mais je ne sais pas si je l'ai poussée. Je ne sais pas si je l'ai pensée, mais je n'ai rien. Prenons un domaine où on dit le premier élément que Dieu a dit. Bon, voici comment la femme doit se conduire. Voici comment l'homme doit se conduire. La conduite de chacun d'entre eux. Dit Dieu, ça va amener le bonheur. C'est ce que celui, le Dieu qui a créé le mariage là, lui il sait comment ce mariage fonctionne. Ce n'est pas toi, ni moi, ni ta femme, ni ton mari qui sait comment le mariage fonctionne. Aucun homme ne sait comment le mariage fonctionne. C'est Dieu le créateur. Comme c'est celui qui a inventé la montre là, qui sait comment la montre marche. Il dit moi, le créateur du mariage, pour que vous soyez heureux, vous soyez dans le bonheur, voici ce que l'homme doit faire, voici ce que la femme doit faire. Mais avant de venir dans ce foyer commun chrétien là, nous avons entendu notre père répéter à notre mère beaucoup de phrases régulièrement, régulièrement. Notre mère aussi répond aussi à notre père régulièrement. Cela a façonné notre manière de réfléchir sur la femme ou l'homme. Et autre part, nous avons appris qu'est-ce que le mouvement féministe sur les femmes. Les femmes ont dit le mouvement féministe et ensuite les hommes ne sont pas d'accord à ce mouvement. Donc nous sommes venus ajouter à nos pensées venant de nos familles ces pensées que nous avons prises dans les lycées, dans les collègues, dans les universités. Regardez notre raisonnement, comment on raisonne. On a tout ça, on s'est mariés. Et un jour on devient chrétien. Et on arrive, voici une nouvelle pensée que le pasteur introduit dans notre foyer. On est assis, l'homme et la femme, on est assis côte à côte. Les jours que le pasteur parle du bonheur du foyer, l'homme et la femme, tous les deux sont assis côte à côte. Et ce jour, il a dit, par exemple, pour que le foyer dure, Dieu a dit que, voici, il a répandu son amour dans le cœur de chaque personne qui est née de nouveau. Et que cet amour qui a été répandu là, et sa caractéristique c'est, Cet amour là, croit tout, excuse tout, pardonne tout. Donc voilà, c'est les différents éléments de 1 Corinthiens 13, 4, 8. Alors, que la femme là, elle a entendu tout le temps sa mère dire à son père, Je ne me laisserai pas piétiner ici, je ne me soumettrai pas ici. Ça c'est des esclavages. Elle a développé des paroles anti-bibliques toute sa vie, depuis son enfance, qu'elle est petite, elle a grandi. Et l'homme a grandi dans un foyer où le papa là, parfois il donne des coups à sa femme, à sa mère. Il parle, il insulte sa mère. Je vous pose, ils sont venus fonder un foyer avec ce genre de pensée. Et chacun, l'homme en arrivant, pense qu'il va appliquer ce qu'il a vu chez lui. La femme pense, ce qu'elle va appliquer, ce qu'elle a vu chez elle. Je vous pose la question. Ils n'ont qu'à prier cent ans, ça va, c'est pas, c'est passé. Vous vous l'entendez ? Non, répondez-moi. Répondez-moi. Quand j'arrive à des thèmes précis et pratiques Il faut écouter et aller pratiquer Si vous laissez passer ça là Tout ce qu'on va dire après Vous n'allez pas le retenir Je pose la question à chacun Chacun d'entre nous ici Que ce soit ici Ceux qui sont à la télévision Quand on s'est marié On est parti avec des idées Déjà qu'on importe de notre maison Oui ou non La matière de vêtements La nourriture La manière d'accueillir Chacun veut se penser La femme pense qu'on doit accueillir comme ça L'homme dit Non, non, non Chez nous On accueille comme ça Donc Voilà bagarre C'est pourquoi Pierre dit Il ferait attention de ne pas vivre selon les vaines manières héritées de nos pères Tu as dit à Abraham Tu sais pourquoi ton père s'est arrêté à Charan Il s'est arrêté à Charan Quand je lui ai parlé selon Josué 24 Il était de l'autre côté de l'Euphrate Il adorait d'autres dieux Et c'est Dieu qui lui a imposé leur pensée Leur mode de vie Leur mode de vie Nous ne pouvons pas dire ça Avant d'être chrétien dans nos villages Nous avons vécu On dit bon Ça c'est Le buffle là On ne doit pas manger la viande de buffle Parce qu'il y a 100% Il y avait des interdits Il y avait tout On a vécu avec ça On a vécu avec ça Quelque chose Dieu a vu quelque chose Il a vu Ce qui a arrêté Terak Pour ne pas aller à Canaan Et Dieu voit Ce qui te bloque aujourd'hui A Terak A Charan Pour que tu n'avances pas Dans ta destinée Comme concurrent vainqueur Et tu es plein ici 80% des gens ici Sont dans ça Vous êtes bloqués C'est pourquoi vous partez prier Le jeûne de sel est fini Vous avez apporté quoi ? Vous avez eu quoi ? Vous avez prié jeûne C'est bon Mais vous avez Ça a donné quoi dans votre changement ? Non, non, non Je vous prie la question C'est pas bon C'est très bon Parfois j'ai remis la terre Je quitte ici le soir Mercredi soir Ou dimanche matin J'ai prêché sur les pensées Ça, 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 ça J'arrive chez moi Je reçois des messages Tout ce que j'ai prêché La personne m'envoie le contraire Pourtant je demande Tu étais dans l'église C'est ce que tu me demandes là Donc tu te fous de moi Moi je viens passer J'ai passé la nuit en veillant Je n'ai pas dormi Je prépare le message Je demande à Dieu sa pensée Moi je viens m'asseoir trois heures J'ai mal partout dans mon corps Pour te donner le message Pourquoi tu m'envoies un message Qui contredit toute la parole de Dieu Et vous ne voulez pas que je lui me fâche Tu es fou de moi Et puis il va prendre un langage C'est mielleux, religieux Papa, 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 papa Mais en dehors de papa on t'aime beaucoup Tout le reste là C'est le contraire Il va dire Je vous pose la question Comment voulez-vous avancer ? Au moment où on parle de l'amour Cet homme qui est assis là La femme qui est assis là Ils sont assis côte à côte Mais ils sont loin l'un de l'autre Par rapport à ce que le passé En train de prêcher La parole de Dieu sur l'amour L'homme dit dans son cœur Si on laisse la femme la faire comme ça C'est un appartement Pendant que le passé est un peu mieux Le passé, il n'a qu'à parler Mais en ce temps il ne regarde pas sa femme Ils sont assis côte à côte Sa femme essaie de prendre son genou frappé Le genou de la femme Ça veut dire que tu as entendu non ? Il fait Quand il dit non mais Eh madame c'est ça qu'il t'a fait depuis qu'on parle des pensées là non ? C'est ça qu'il t'a fait ? Ou bien c'est ce que ta femme t'a fait ? Mais je vous pose la question maintenant Nous refusons Les instructions du fabricant Je refus d'utiliser Le document Qui va faire fonctionner l'ordinateur Et je veux que l'ordinateur marche selon mes pensées Ça peut aller Qui est le fondateur du mariage ? Dieu Il sait comment le mariage fonctionne Il sait ce qui apporte le bonheur Mais il apporte mes propres pensées Mais ça ne marchera pas Ce n'est pas la prière qui va faire marcher le mariage Puisqu'on dit même que vous pouvez aller prier tout seul Mais si vous voulez aller prier Il y a ça, ça, ça Il y a tout le monde Dieu dit dans l'île de Corinthiens Si une femme veut gêner ou un homme veut gêner Il dit Le corps de la femme appartient à l'homme Le corps de la femme appartient à l'homme Le corps de l'homme appartient à la femme Le corps de l'homme appartient à la femme Il y a un parent saut Et c'est pourquoi Il y a une petite Non, écoutez Pourquoi aujourd'hui Il y a tant de problèmes La femme a pris son corps en otage par rapport à l'homme Beaucoup de femmes sont comme les mureilles de Jéricho la nuit Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir Il y a tant de problèmes mais non, je ne sais pas lui Il y a tant d'hommes Il y a tant de problèmes L'évangile est simple, nous ne voulons pas dire à Dieu qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, Dieu s'est trompé, Dieu s'est trompé. Il s'est trompé, Dieu s'est trompé. Les mauvais jours de ma vie sont les jours où il y a tellement de choses. Ce ne sont pas des pensées qui m'amènent à douter de moi, à douter des autres. J'entreprends quelque chose, c'est un échec et je n'arrive pas à m'en sortir, je suis dans la solitude, dans le découragement. J'ai beaucoup plus de courage, parce que j'ai le plus grandchas. J'ai l'impression qu'on se tient vraiment à ta mélanger, où est-ce qu'en si je vous aime ni grandes acres Des apostoles, pour changer l'odorante. Merci, Dieu te note 19,50 sur 20, oublie mais oublie la prière Les autres là 19,50 sur 20 Il y a 10 matières Et les autres matières Tu n'as que 2 ou 3 Si on fait, tu n'auras jamais la moyenne Les 19,50 ne vont pas te sauver Les autres matières vont te faire échouer Je préfère un étudiant moyen Qu'un étudiant excellent dans deux matières Et qui est nul dans les autres On en a vu au lycée Ils n'ont même pas dépassé la troisième Pour avoir des bébés c'était un problème Mais les moyens la passaient Les moyens la passaient Après chaque matière ils avaient la moyenne C'est ça Les mauvais jours Les mauvais jours Les temps difficiles La vie chrétienne ce n'est pas de faire ce que je veux Demander ce que je veux Mais Dieu a fait ça là Mais pourquoi ? On va lui demander Tu nous as créé c'est pour ça là Vous croyez que Dieu nous a créé pour ça là Quand on vient de poser à Dieu une question Et lui demander ça et ça et ça Il va nous créer pour ça la prophète Il a des anges, il a des gérubins partout Le mauvais jour Le mauvais jour Qu'est-ce que je dois faire ? Tu es à sa part mais j'ai ma part Dans les mauvais jours je suis entouré des situations inextricables Des situations difficiles Des situations compliquées et complexes Et comme les autres Il a des gérubins partout Depuis l'heure Il n'a pas beaucoup d'amour Je ne veux pas dire Que je vous donne Je ne veux pas dire Mais je ne veux pas dire Que je veux dire Que je veux dire Faites maintenant Que je veux dire Que le resolved Dans la Bible là, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, qu'à la fin du monde, il n'y a pas un seul être, un seul homme, un seul homme ou une seule femme qui est mieux que toi. Il n'y en a même pas, il n'y en a même pas. Il n'y a pas un seul homme ou femme dans la Bible que Dieu considère plus que toi aujourd'hui, il n'y en a pas. Leur nom se trouve dans la Bible qu'il y a le nom des filles de Seba, parce que leur nom est dans la Bible, ils sont supérieurs. Il y a le nom de Judas Iscariote, il y a le nom de beaucoup de gens dans la Bible. Ce sont des hommes ordinaires comme toi et moi. Même là, Jacques dit, même Elie là, c'était un homme de la même quoi ? Nature. Nature. Jacques, il y a un petit peu à Elie, mais il y a un pire aussi que boum. Il y a les mêmes faiblesses, les mêmes défauts. Il n'y a pas un seul homme dans la Bible qui te vaut, qui est supérieur à toi. Enfin, tu as des âmes, 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 tu as des âmes. C'est pour qu'on te montre leurs défauts, on te montre leurs faiblesses, on te montre là où ils ont désobéi, on te montre leur rébellion, on te montre comment ils se sont répandus pour venir à Dieu. Il n'y a pas dit qu'ils se sont répandus pour venir à Dieu, mais on dit que c'est pour t'apprendre, c'est pour t'enseigner sur leurs faiblesses. On n'a pas dit qu'ils sont mieux que toi. Alors, quand nous prenons le cas de David, nous avons vu quelques cas, on a vu rapidement, on est passé sur ça. Quand il a eu la pensée de vouloir dénombrer le peuple, ses chefs lui ont dit non, 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 chef, tu as dit à beaucoup de gens, pourquoi tu veux dénombrer les gens? Il a dit qu'il a des gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont exigé le couple, mais ils font des nuits. Je ne peux pas dire que les gens n'ont pas le cas dans le monde. David a insisté. Il a dit à joueurs à moi des chefs de guerre avec les prophètes d'aller compter les individus, de venir le gars qui s'en fait. Il a dit qu'un pasteur s'est dénombré, il faut compter tous nos gens là ici. Je veux savoir combien de chrétiens il y a ici Si tu n'as pas la paix Si tu ne peux pas faire ça Tu verras un châtiment Donc tu vois Ils ont subié David Mais pas que les rois Sacrificateurs et prophètes Bon à la fin Les gens ont dit bon on va aller Tellement ils ont fini de compter Le nombre de gens La Bible dit la colère De Dieu s'est levée Pourquoi ? Parce que David croyait que c'était Ses propres pensées qui ont fait le dénombrement Or plus tard il s'est rendu compte Avec le prophète Que c'est Satan Qui a fait David Et David ne sait pas Combien de fois Satan t'a excité De te donner des bonnes idées Tu crois que c'est des idées qui viennent de Dieu Or c'est Satan qui t'a excité Le bon là Ça vient de Satan aussi Et il y a un sang 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 Le bon que j'utilise Sur la terre C'est un faux mot C'est un faux mot Il y a un fou Il faut voir que quand on parle du bon il faut aller se référer à Genèse il faut aller se référer à Genèse j'ai mis là au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre du bon et du mal le bon et l'autre arbre là c'est l'arbre de la vie alors que quand on ne sait pas on ne connait pas la différence entre la bonté de Dieu et ce que Dieu dit dans Genèse là on va faire des erreurs il n'y a pas mis un peu de l'arbre il n'y a pas 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 de l'arbre ah parce que tout ce qu'on fait le type est bon il est bon dans quoi il n'y a pas de l'arbre il n'y a pas de l'arbre oui c'est le plan humain naturel et charnel le fait qu'il donne à manger à boire au voisin là oui c'est un bon acte mais il n'est pas bon le méchant peut poser de bons actes c'est pourquoi Dieu dit si vous méchant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants et moi le bon je réfère que le bon là c'est lui même c'est pas les bonnes choses qu'on donne c'est pas ça qui fait de nous bon le jeune homme riche a dit à Dieu à Jésus que faut-il faire de bon ou de bien pour entrer dans le royaume dans le royaume il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul qui est bon il n'y a qu'un seul qui est bon c'est Dieu ah bon ah on dit que l'homme il n'y a qu'un seul qui est bon c'est Dieu c'est ça qui vous trompe parce que vous croyez que ça ne vient pas de Dieu il n'y a qu'un seul 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 ah quand même oui Dieu même a vu que le type est bon c'est lui qui paye les fraises de mon enfant non il a posé un bon acte mais il n'est pas bon qui t'a dit ça vous savez on a pris des mots naturels on en a fait des mots bibliques quand on voit un mot biblique et un mot naturel tout de suite nous prenons le mot biblique là et nous l'habillons avec notre entendement humain naturel et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de mots bibliques que nous avons vraiment affaiblis et qui nous créent des problèmes c'est quand les gens meurent que vous entendez ce mot bon là il était bon quand il dit il était bon c'est quoi parce qu'il nous aidait ici il aidait mes enfants il était bon qui t'a dit ça il n'est pas bon puisqu'on te dit que le méchant c'est donner de bonnes choses tu entends le mot non le méchant est bonne chose mais il n'est pas bon lui-même il n'est pas bon le méchant il est bon Ce type-là vient à l'église, il donne ici, il donne là, il donne là, il vous dit qu'il est bon. Allez-y à la maison. Et demandez à sa femme s'il est bon. Elle va remettre la tête et va continuer. Faites attention de prendre les mots de ce monde-là, allez habiller les mots de Dieu avec ça. Vous allez vous leurrer. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, ton papa là, il n'est pas entré dans sa décennie, accorde ce que je vais te dire, toi, de faire. Pourquoi Dieu va-t-il dire à Abraham, quitte ton pays, géographique, naturel, physique, ta patrie, ce qui est moral, ce qui est familial, ce qui est relationnel. Et ensuite, la maison de ton père, ça c'est l'intimité et tout. Dieu dit, le Dieu qui a créé la famille, il ne faut pas lui dire que, tu veux que les gens disent de ton village, moi je m'en fous de quelqu'un de ton village, de mon village. c'est Dieu qui a créé la famille, c'est mon grand-père, c'est mon ancêtre qui a créé la famille. Ce n'est pas Dieu non. Quand on parle de Dieu avec nos parents, on ne peut pas comparer Dieu avec les ancêtres. Non, non, on ne peut pas comparer Dieu avec les ancêtres. Quand on parle mal de Dieu, mais quand on parle mal d'un vieux de ton village, tu es fâché, et quand il est dans l'enfer là-bas, on te dit la vérité. C'est la totale aussi. Quand tu méprises Dieu, au profit de ton ancêtre, et tu viens pour prier sur Dieu, tu es insensé. et tu es insensé. Et d'ici, il y a ça, Mickey, moi en tout cas, je t'ai regardé, je me disais faux, il y a une destinée pour toi. Abraham a dit que tu n'as pas besoin. Mais la destinée, la poulouse même ta nefou, ce n'est pas ta prière. Parfois, pour son watneille. Non. Ayo, ce n'est pas ce que tu fais. Parfois, il y a une destinée. Pour le nombe, Abraham, je la connais. Maman mien, je ne vais pas te la définir maintenant. Maman mien, Abraham s'en allait sans savoir où il allait. C'est Dieu qui a la destinée. Dieu a ta destinée. Mais il veut que tu le suives selon ses pensées et non pas tes pensées, non pas selon tes prières, selon ses pensées. Abraham n'adorait pas Dieu. Le Dieu qui lui parle, Abraham ne le connaît pas. Abraham ne l'adore pas. Abraham n'a pas dit qu'il y a des pensées. Il n'a pas dit qu'Abraham. Il n'a pas dit qu'Abraham. Abraham n'a pas dit qu'Abraham. pour qu'on aille doucement pour entrer dans cette destinée. Le Dieu qui nous a parlé va nous accompagner si nous sommes humbles pour entrer dans notre destinée écoutez frères et sœurs nous dépendons tout d'Abraham on dit nous sommes sauvés en Abraham béni en Abraham par Jésus Christ la possibilité d'Abraham c'est Jésus dans la Bible les Moïse les David tous viennent d'Abraham on te dit c'est pas Adam c'est Adam, Abraham puisque Jésus a fini avec la race d'Abraham et comme Galate l'a dit pour nous faire entrer dans la bénition d'Abraham par l'oeuvre accomplie et Dieu nous dit si Jésus même se référait à Abraham il ne se référait jamais à Adam quand il parle d'Adam il parle du vieil homme quand il parle d'Adam il ne parle pas de quelqu'un à qui on peut se référer je ne parle pas de quelqu'un à qui on peut se référer non je te pose la question est-ce que tu es assis quand tu médites la Bible tu es assis et tu es assis et tu as donc il y avait le monde de Dieu que Abraham ne connaissait pas il y avait le monde d'Abraham il a vécu avec son père sa mère et ses frères il a vécu avec son père et ses frères il a vécu avec son père sa mère et il a dit il y a un monde que j'ai préparé pour toi il y a quelque chose que j'ai préparé pour toi écoutez-moi frère Abraham n'a pas prié je n'ai pour ça Abraham ne connait même pas Dieu donc mon frère ton avenir et tout ne dépend pas de ce que tu fais de ce que Dieu a prévu il faut écouter attentivement sur attentivement chercher à savoir ce pourquoi tu es sur la terre et comment Dieu veut que tu ailles pas à pas dans cette direction il dit Abraham première condition pour quitter séparer première séparation pour te séparer c'est par toi physiquement moralement et tout donc psychiquement spirituellement tu dois faire une séparation Abraham va aller de séparation en séparation sur la route la dessinée il y a beaucoup d'étapes de séparation et chaque fois que tu refutes de séparer tu es bloqué dans cet endroit là jusqu'à ce que tu prennes la décision sinon tu meurs dans cette position là et tu vas aller et Dieu va te montrer voilà où tu es allé où tu t'es arrêté tu aurais dû aller là mais tu t'es arrêté ici la loi quatre fois pour un tour il y a un peu 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 j'ai fait un an c'est pas un déterminant tu peux faire les bonnes choses ici et le reste là tu fais les mauvaises choses il y a un peu il y a un peu toi tu vois tu vois non c'est pas ça mon âme c'est pas ça première séparation Genèse 12 vous connaissez j'ai aussi ça mais c'est pas sur ça que je veux m'attarder quitte ton pays ta patrie la maison de ton père et je ferai de toi j'ai un plan pour toi deuxième séparation c'est la séparation avec l'autre il a quitté il a obéi mais quelqu'un était en train de retarder Abraham c'est un parent proche un parent de la chair il s'appelle Lot la chair est le parent de notre esprit c'est pourquoi on dit il faut pas si tu regardes bien les descendants d'Abraham de David c'est la chair contre la chair il a tout le temps des bagagres il a tout le temps des bagagres pourtant ils sont même pairs c'est ça qui bloque les gens c'est ça qui bloque les gens Lot il est arrivé à Canaan mais il ne possède pas Canaan puisqu'il n'a même pas construit une maison en ciment en ciment à Canaan il vivait sous une tente comme un pèlerin quand il s'est séparé de Lot Dieu va lui parler encore Dieu va lui parler pour lui donner les vraies dimensions de Canaan il lui montre les quatre points cardinaux ça c'est sa destinée mondiale il lui montre plus tard le sable tu comprends le sable qui est sous ses pieds donc s'il a une destinée mondiale c'est pour impacter la terre le sol la terre et ce n'est pas fini dans Genèse 15 Dieu lui dit troisième dimension de ta destinée lève les yeux et regarde le ciel le monde la terre et le ciel quand Abraham termine Jésus dit le saint d'Abraham ce que tu as dit à Abraham Abraham notre père dans Genèse 13 et 15 c'est ça qui s'est passé quand Lazare et le riche meurent Lazare est dans le sein d'Abraham on a enterré son corps on dit qu'on a enterré les deux on a enterré Lazare on a enterré les riches on les a enterré et si on dit que Lazare est dans le sein d'Abraham on ne parle pas de physique puisque son corps physique a été enterré dans le même cimetière que les riches mais les riches se trouvent dans un étang de feu Lazare se trouvent où ? dans le sein d'Abraham Abraham n'est pas sur la terre Abraham n'est pas sur la terre c'est quand Jésus va dire que tout est accompli qu'on va fermer le sein d'Abraham en ce moment là c'est le voleur là qui va inaugurer le paradis que Jésus va mettre et le paradis a été créé donc tu comprends ? tu dois comprendre ces choses ne te préciepe pas on va faire ça non regarde j'ai mis du temps pour que Noé puisse entrer dans la barque là dans l'arche là et être le bégeot il a fallu 100 ans il a construit l'arche pendant combien de temps ? il a vu moi là à vous mais qu'on va parce qu'il y a des choses qu'il devait régler tu comprends ? non tu vois Dieu dit à notre père Abraham Jésus vient pour nous confirmer cela que lui en tout cas il n'a jamais fait quelque chose selon sa pensée jamais il fait qu'est-ce qu'il entend faire il fait qu'est-ce qu'il va faire au père Jésus dit j'ai pris mes cinq sens naturels de mon corps et de mon âme pour soumettre ça à Dieu mes pensées sont celles de mon père je ne fais que ce qu'il fait plaisir donc c'est ce qu'il veut là que moi je fais est-ce que nous faisons notre problème on veut prier avoir des choses mais on s'en fout si Dieu est content ou pas le problème c'est ça il n'a qu'à faire ce qu'il veut moi je ne fais pas ça me donne c'est ce qu'il veut dire c'est ça mais regarde je vois Abraham il a fait ça mais avant lui pourquoi tu as fait ça j'y ai donné tu n'as jamais dit c'est ça Parce que ceux qui ont défensé Abraham, ils ont refusé d'appliquer leurs pensées à celles de Dieu. De telle manière qu'ils se sont révoltés, que chaque jour, quand les hommes dormaient, il n'y avait pas de continent. Il n'y avait pas de France, il n'y avait pas de quoi quoi quoi. Il n'y avait pas des hommes dans un seul endroit. Quand les hommes se réveillent de leur sommeil, c'était la terreur pour Dieu. Vous m'entendez ? J'ai dit le vrai mot. Dieu était terrifié. Quand il voyait les hommes se réveiller chaque matin, ces hommes-là vont le traumatiser. Il est dit que Dieu était quoi ? Son cœur était quoi ? Il était affugé. Quand il dormait, c'est quand il dormait, il n'y avait pas de vie. Non ! Dès qu'ils se réveillent, dès qu'ils se réveillent, on dit uniquement, leur pensée uniquement était sous le mal. si leur pensée c'est sous le mal, leur parole c'est le mal et leur action c'est le mal. Dieu était terrifié par le réveil des hommes. Est-ce que Dieu est terrifié par ton réveil quand tu dors, tu es inoffensif ? Mais quand tu commences à tirer ta couvertée, te réveiller, Dieu dit aux anges de la préparer, on ne sait pas ce qu'il va nous faire. C'est un amusement. Dieu est terrifié par toi un être humain. Il faut être terrifié toi qui terrifiez Dieu. Il faut être terrifié pour un sang d'un sourd qui semble sous le titre de l'or. Nissal, parce que il n'aime pas la réveilleur, il n'aime pas ces choses-là. Il n'aime pas. Pour qu'il ne reste pas terrifié, il dit « Je regrette d'avoir fait l'or. » « Je vais diminuer je vais leur donner ça en vingt ans. » « Je ne sais pas si tu es en piste, tu n'as qu'à prier gêné. » « Si toi, tu terrifies Dieu, il coupe ton... » Il faut que tu te dériffes sur la tête. Il coupe ça, il coupe ça. Il ne faut pas que tu te dériffes. Il ne faut pas que tu te dériffes. Tu n'as pas ton temps à tourmenter Dieu. Tu n'as pas ton temps à tourmenter Dieu. Mais regarde. Oui. Oui. Quand on parle de ces choses, prenez ça au Seigneur. Il n'a pas le temps à tourmenter Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de son nom ? « Ah, on est devenus chrétiens. » « Ah, tu n'es pas chrétien. » « On voit maintenant Eden TVI. » « Ah, tu n'es pas chrétien. » « Pas sécu. » « Pas Eden TVI. » « Pas Eden TVI. » « Qu'est-ce que tu veux qu'Eden TVI ne fasse ? » « Il n'est pas Eden TVI. » « Il n'est pas Eden TVI. » « C'est pas Eden TVI. » « C'est le problème. » « Il y a un laïel. » « Zulère à la haute. » « Toi, tu quittes Dieu, tu as quitté ta maison, tu as déjà attrissé le cœur de Dieu de chez toi et tu viens ici pour dire gloire à Dieu. Comment tu vas attrisser le cœur de Dieu par le mal à Dieu de chez toi et tu viens à l'église et te dis que toi, tu adores Dieu. » « Quelle est cette vie-là ? » « Je ne sais pas si tu es à l'église. » « Je ne sais pas si tu es à l'église. » « Je ne sais pas si tu es à l'église. » « Toi, tu as menti à Dieu de chez toi. » « Pour que Dieu n'a pas été à l'église. » « Tu devais dire la vérité à l'église. » « Quelle est cette vie de chrétien ? » « Je ne sais pas. » « Quelle est cette vie de chrétien ? » « Est-ce que vous réfléchissez vous-même ? » « Les gens au temps de Noé, c'était ça. » « Quand Noé voulait parler de quitte là. » « On ne va pas te dire. » « C'est toi seul. » « C'est toi le croyant. » « Vous pensez que c'est vous le croyant. » « Mais regardez. » « Quand on vous en sait, il faut bien écouter. » « Il faut bien écouter. » « C'est pour toi. » « C'est moi pour aller apprendre à quelqu'un. » « C'est moi pour aller apprendre à quelqu'un. » « C'est pour toi-même. » « Pas la peine que ton mari n'était pas là. » « Non, non, non. » « Dis-lui d'aller sur YouTube. » « Il doit trouver des messages là-bas. » « Est-ce que nous comprenons ? » « C'est ça. » « C'est ça. » « Toi, tu es converti. » « Toi, ta Bible. » « Tu as plusieurs centres de Bible. » « Tu as les cassettes. » « Tu as les télévisions. » « Tu as les livres. » « Tu as des frères. » « Tu as des pasteurs. » « Tu as des prophètes. » « Tu as des apôtres. » « La Bible dit à celui ou à celle à qui il a t'a donné beaucoup. » « On te demandera beaucoup. » « Je crois que Dieu va te demander beaucoup. » « Il n'y a pas de judificatif. 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 » « Il n'y a pas. » « Non, non, non. » « Que mon mari... » « Dieu dit. » « Tu as dit. » « Beaucoup de femmes ont réussi. » « Avec des mauvais maris. » « Elles ont réussi. » « Elles ont réussi. » « Elles ont fait rentrer leur mari. » « Ni ta femme, ni ton mari ne peuvent être de l'émotif pour que tu ne plaises pas à Dieu. » « Il n'y a pas de judificatif. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Parce que tu veux vivre selon tes pensées. » « C'est parce que tu veux vivre selon tes pensées. » « Il n'y a pas autre chose. » « Et tes pensées sont liées à celles du monde et à Satan. » « Il y a les pensées de Dieu et les pensées de Satan. » « Et comme Satan domine le monde, tu n'es pas dit de coller la barre. » « Donc, à ce moment-là, tu refuses les pensées de Dieu. » « Quand on regarde le cas de David, on revient à ça. » « David a fait de bonnes choses. » « David a fait de bonnes choses. » « Mais un jour, on ne sait pas pourquoi. » « Dans un Samuel, on va donner les pensées. » « Après, on va dire les pensées précis. » « À partir du Samuel, un Samuel 28, 29 et 30. » « On voit brusquement David qui s'en va s'allier aux Philistins. » « Pour combattre Israël. » « Ah ! » « David ! » « Pourquoi tu fais ça ? » « Même si Saül est derrière toi. » « Même si Saül cherche pour te tuer. » « Qu'est-ce qui te pousse ? » « Aller t'allier avec un roi, un roi, pas un ennemi d'Israël pour combattre Israël. » « Parfois, il y a des pensées qui nous amènent à peau des actes. » « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? » « Mais le dernier combat où David va assister auprès de ce roi-là pour combattre Israël. » « Les officiers de ce roi ont dit non, non, non. » « David ne peut pas combattre avec nous. » « Parce qu'il est en train de prendre des renseignements. » « Il va aller donner ça à Saül un jour. » « Le roi a dit à David, moi je t'aime beaucoup, mais mes officiers ne t'aiment pas, mes militaires ne t'aiment pas. » « Donc il faut partir à Siklag. » « Parce que le roi-là avait donné à David Siklag. » « Mais David. » « Dieu t'a fait établir à Hebron. » « On t'a mis là-bas, tu es à Hebron. » « Et c'est un roi païen qui te donne maintenant à cause des compromis. » « C'est un roi païen qui va te donner une autre ville qu'on appelle Siklag. » « Un endroit où les choses vont se passer, où des confusions vont se passer. » « Je crois que David part pour opérer la présence de Dieu n'est plus tangible avec David. » « Dans les temps difficiles de ta vie, avec qui fais-tu le compromis ? » « Avec qui tu pars causer régulièrement sur le dos de ton pasteur, de tes anciens, de tes diapos. » « Des chrétiens de l'église avec qui tu pars causer. » « Ça c'est dans les temps difficiles. » « Mais le mauvais jour va arriver. » « David. » « Comment tu peux faire compromis avec ce roi philistin ? » « Même si Saül est méchant, comment ? » « Mais il est le roi ouin. » « Il est le roi ouin par Dieu, par le prophète Samuel. » « Tant qu'il ne sort pas de ce temps difficile, il va entrer maintenant dans les mauvais jours. » « Si tu ne résous pas tes problèmes dans les temps difficiles, en allant à Dieu, en te repentant, en cherchant la foi de Dieu, un jour dans ces temps difficiles, le mauvais jour va se présenter à toi. » « Il faut que tu te le dis. » « Il faut que tu 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 le dis. » « Voilà, tu comprends. » « Donc, le roi lui a dit, retourne, retourne, retourne. » « Parce que mes officiers ne veulent pas de toi. » « Moi, je t'aime. » « Maintenant, David et ses gens sont levés pour partir. » « Bon, on peut lire ça dans 1 Samuel 29, 11. » « David et ses gens se levèrent de bonheur pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. » « Les Philistins montèrent à Jisraël. » « Vers chapitre 30. » « Lorsque David arriva, il est parti. » « Lorsqu'il va arriver. » « Le troisième jour à Siglac. » « Avec ses gens. » « Que se passe ? » « Les Amalécites, un autre groupe. » « Ce n'est pas les Philistins. » « Un groupe a été suscité pour donner une belle leçon à David. » « Temps difficile. » « Toi, tu ne t'attaches pas au peuple de Dieu. » « Toi, tu pars à gauche faire des compromis pour combattre, critiquer tes responsables. » « Sans ambiguïté, sans prophétie, le mauvais jour va arriver dans tes temps difficiles. » « Pire maintenant pour toi. » « Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siglac. » « Au moment où David aidait les Philistins, Dieu a fermé les yeux. » « Les Amalécites, tes ennemis vont venir. » « Parfois ils ferment les yeux comme ça, tes ennemis vont venir. » « Les Amalécites vont venir. » « Dieu les voyait partir. » « Il y a des enfants là-bas, Dieu les voit. » « Il y a des enfants là-bas, Dieu les voit. » « Il y a des personnes âgées, Dieu les voit. » « Il y a des personnes âgées, Dieu les voit. » « David a fait quoi ? » « Ils avaient ensuite détruit et brûlé Siglac. » « Il y a des enfants là-bas, Dieu les voit. » « Dieu est assis au ciel, il n'a rien fait. » « 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 Tu t'assois le sang de Jésus. » « Le sang de Jésus ne répondra pas. » « Tu marches avec qui ? » « Avec les ennemis de Dieu. » « Et toi tu parles du sang de Jésus. » « Vous qui m'écoutez à la télévision, il faut bien écouter. » « On est en train de faire beaucoup de choses aujourd'hui. » « On est en train de jeûner et de prier. » « Ce n'est pas parce qu'on est en train de jeûner 40 jours, 25 jours, 150 jours, que les choses vont s'échanger. » « Mais dans ta vie personnelle, vous les jeûneurs, avec qui vous marchez, Dieu ou avec qui ? » « Il n'y a pas de problème. » « Regardez. » « Envoie la suite. » « Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. » « Ils ont détruit, brûlé la ville. » « Ils ont amené tous les gens de David. » « Ils n'avaient tué. » « Parfois Dieu nous donne une leçon. » « Quand Job a tiré sur lui par ses pensées, tous ces malheurs-là, Satan est venu pour dire, « « Eh Dieu, il faut qu'on parle clairement. » « Tu as dit qu'un homme est tel qu'ils sont ses pensées. » « Ton gars, regarde ses pensées. » « Satan, parfois, il réclame des choses. » « Il n'a rien à envoyer contre Job. » « Il n'a rien à envoyer contre Job. » « Les analphabètes disent que Dieu n'a rien à envoyer contre Job. » « Job te dit clairement sa bouche. » « Ce que je craignais là, ce que je pensais, c'est ce qui m'arrive. » « Tu entends ? » « David, ce qui t'arrive là, c'est ce que tu dois savoir que tu vas récolter. » « Mais, à cause du fait que j'ai dit que toi et ta posturité, vous avez le temps, je garde ma parole, je laisserai personne être tué. » « Tu comprends ? » « Il n'avait tué personne. » « Mais ils avaient quoi ? » « Ils avaient tout. » « Mon frère, amène vite vers... » « Il ne faut pas causer là-bas, en haut là. » « Ils avaient tout à mener. 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 »